hello salam j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui ça sera une vidéo retour de course donc ce sont des courses que je suis allée faire chez grand frais ici j'ai pris tout ce qu'il me fallait pour mes menus de la semaine et j'ai déjà commencé à acheter des produits en prévision du ramadan ainsi que de l'aïd donc faut savoir que chez grand frais il commence les promotions sur les produits orientaux un mois avant le ramadan donc ça c'est pas mal si jamais vous voulez vous y prendre en avance ou avoir votre petit stock c'est super moi j'ai voulu m'y prendre en avance cette année parce que l'année dernière j'ai acheté tout ce qu'il me fallait pour mes gâteaux de l'aïd deux jours avant l'aïd donc autant vous dire que je vais leur magasin j'étais stressée parce qu'en plus il n'y avait pas tous les produits qu'il me fallait et j'ai fait mes gâteaux vraiment à l'arrache en speed donc voilà je me suis dit que cette année j'allais pas faire la même erreur voilà donc j'ai voulu vous filmer en magasin les promotions qui avait mais franchement il y avait beaucoup trop de monde on se bousculait limite pour aller prendre chaque enfin les produits surtout les amandes c'était vraiment incroyable donc voilà j'ai pas pu vous filmer ça mais si jamais ça vous intéresse il ya des vidéos sur youtube du genre arrivage grand frais promotion ramadan voilà vous tapez ça et généralement vous avez des vidéos sont des personnes qui vous montrent ce qui est en magasin et toutes les promotions sur tous les produits donc ça c'est pas mal puisque moi j'ai pris que quelques produits mais faut savoir que que voilà c'est des promotions qui sont presque sur tout ce qui est produits orientaux donc voilà alors on va commencer par là alors j'ai pris un filet d'oignons rouges j'ai pris ce filet de quatre oignons rouges ça c'est surtout pour faire mes salades je préfère utiliser l'oignon rouge j'ai pris un filet de pommes de terre de combien de kilos ? 2 kilos 500 donc il me reste un fromage de tartiflette dans le congélateur je vais le je vais l'utiliser pour faire une tartiflette avant qu'il commence à faire bon c'est pour ça que j'ai acheté ce gros sac de pommes de terre ensuite j'ai pris des oignons blancs pour mes plats cuisinés j'ai pris des tomates donc ce sont des tomates je sais plus comment elle s'appelle cette variété mais c'est des tomates un petit peu roses elles sont super bonnes et ça va la chair elle est un peu elle est pas trop dure donc franchement c'est agréable à manger que ce soit au niveau du goût de la texture donc voilà j'en ai pris six j'ai pris mon fromage préféré de chez grand fait qui est du fromage de chèvre à la papaye donc c'est de la papaye séché franchement c'est super bon si jamais vous avez jamais testé franchement testé le c'est super bon surtout si vous aimez le fromage de chèvre franchement je pense que vous allez vraiment beaucoup aimé ce fromage là ensuite j'ai pris des olives vertes à la sauce pisto des gros mangeurs d'olives j'ai également pris du fromage en tranches donc c'est du cheddar ça c'est surtout pour faire vous savez tout ce qui est en burger même les les sandwichs toastés oui donc voilà j'ai pris ce fromage là il ya huit tranches ensuite j'ai pris du chou plat ce chou je vais l'utiliser pour faire des rouleaux c'est super bon donc ce sont des rouleaux avec de la viande hachée du riz et de la sauce au mat c'est super bon voilà j'ai repris ce chou de poivrons vert pour les tajines un bouquet de menthe pour le thé à la menthe j'ai testé beaucoup de bouquets de menthe que ce soit en boucherie ou même en grande surface et franchement je retombe toujours sur celui de chez grand frais parce que il sent super bon et il tient vraiment longtemps donc voilà j'en ai pris un et en plus voilà il n'est pas il n'est pas petit quoi enfin il est il ya beaucoup de branches à l'intérieur c'est super ensuite j'ai pris des fraises je sais que c'est pas la saison mais honnêtement moi j'ai du mal à attendre la saison des fraises pour en acheter parce que j'aime beaucoup ce fruit là c'est un de mes fruits préférés et c'est c'est celui que je mange le plus je suis pas très fruit de base mais alors les fraises les fruits rouges j'en mange énormément donc voilà j'ai pris cette barquette de 500 grammes ici j'ai pris du jus de pomme avec de la framboise j'avais goûté chez ma belle soeur et j'avais beaucoup aimé donc cette fois j'en ai pris on va continuer sur les produits pour le ramadan ici j'ai pris un sachet de pistache décorsité c'est un sachet de 250 grammes je vais faire des baklavas avec cette année ça serait la première fois que je vais faire des baklavas j'ai pas du tout intérêt à les râper parce que franchement les pistaches ça coûte bonbon comme ça en fait j'ai payé 7 euros pour ce petit sachet là donc voilà voilà donc j'ai pris des amandes effilées pour les pâtisseries j'ai pris quatre sachets de d'amandes décortiquées donc ce sont des sachets de 800 grammes j'en ai pris beaucoup enfin beaucoup c'est relatif mais à la maison n'est que deux et il y a mes parents qui n'y a que mes parents qui mangent ce genre de gâteau à l'amande je vais surtout faire en fait tout ce qui est vous savez corne de gazelle marocaine franchement ça c'est des gâteaux qu'on aime énormément que ce soit moi mon mari et mes parents on en mange énormément donc voilà je me suis dit que cette année j'allais en faire beaucoup c'est pour ça que j'ai pris quatre paquets de d'amandes ici j'ai pris du miel de fleurs j'ai juste pris un pot voilà donc c'est un pot de 1 kg il y avait une promotion sur le miel de fleurs vous prenez trois pots de 1 kg donc 3 kg et ça vous revient à 13 euros donc ça c'est pas mal si vous faites des grandes quantités j'ai pris des feuilles de briques pour faire mes briques ainsi que mes pâtisseries donc il y avait une promo c'était 2 plus 1 au pair et donc j'en ai pris 6 sachets et ce sont des sachets qui contiennent 10 feuilles ici j'ai un grand sachet de 5 kg 500 de semoule extra fine ça pendant le ramadan ça part super vite parce que je fais beaucoup d'hommes semaine et aussi pour le pain pour le tagine et tout franchement ça c'est un essentiel ça pour moi la semoule extra fine voilà il m'en faut vraiment prendre pour le ramadan donc j'ai pris ce sachet là j'ai pris de la farine il y avait une promotion il me semble que c'était 3 kg de farine à 2 euros oui qu'est ce qu'il ya enfin bref j'ai pris 3 kg de farine voilà donc la promotion c'était 3 pour 2 euros et donc ça sera tout pour les produits pour le ramadan et l'aïd donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire je vous souhaite de passer une très belle journée prenez soin de vous et à la prochaine salam